Bonjour à tous, bienvenue à ce troisième moment, ce troisième rendez-vous, la fin d'un cycle, mais les cycles ont la particularité de pouvoir se reproduire, donc j'espère qu'on pourra continuer l'année prochaine autre chose. Ce troisième cycle, ce troisième moment qui est dédié à une réflexion autour des relations de l'homme et l'environnement, et notamment les animaux, durant la préhistoire, et de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, autour de l'oeuvre de Jean Rouault, que vous pouvez observer à l'écran, La splendeur escanotée du frère Cheval, qui est née de sa rencontre avec le fameux galet gravé des tioles. Et aujourd'hui, nous vous proposons une approche orientée et axée sur la question du mythe et des mythologies, et notamment de savoir comment ces mythes peuvent se propager à travers le temps, est-ce qu'ils le font, et est-ce que nous, en tant que préhistoriens, archéologues, écrivains, poètes, il nous est possible de les approcher et de les toucher. Donc vous avez aujourd'hui quatre personnes qui sont là à votre disposition pour partager ce moment avec vous. Jean-Louis Klekelec, qui est préhistorien, africaniste, spécialiste de l'art rupestre, et qui a bourlingué, on peut dire, un peu sur toute la planète, notamment pour répondre à cette question. Et je pense qu'il vous en évoquera quelques éléments tout à l'heure. Gilles Tozello, préhistorien, plasticien, illustrateur, qui a notamment travaillé, qui travaille toujours aujourd'hui dans la Grotte Chauvet, et qui a produit une grande partie de la reconstitution que vous pouvez voir quand vous allez sur le site. Évidemment, Jean Rouault, qui, en raison de sa très forte amitié avec Boris Valentin, préhistorien, nous offre ce moment et cette rencontre avec vous. Donc je ne vais pas être plus long, je pense que l'essentiel a été dit. En tout cas, pour nous, c'est un véritable plaisir et un honneur de pouvoir accueillir ces personnalités sur une telle thématique qui nous fascine, et pour un bon moment encore. Voilà, merci beaucoup et bonne conférence. Merci David. D'abord, je dois déplorer une absence, c'est celle de Nathalie Beaugrimal. Et on peut être doublement triste de son absence et des raisons de son absence, puisqu'elle est aux urgences à Cochin, non pour elle, mais pour son mari qui aurait eu une attaque cardiaque. Donc on s'est pris de ces lumières, et qui auraient été des lumières portées sur l'Égypte ancienne. Il est évident que s'il y a une civilisation qui a fortement imbriqué l'image et le récit, c'est évidemment la civilisation égyptienne, et non seulement l'image et les récits, mais l'écriture. Ce qui fait que c'est particulièrement où on a commencé à décrypter, avec Pierre de Rosette et Champollion. On s'est trouvé à livre ouvert, à plonger dans un imaginaire qui était celui des anciens égyptiens, et pour lesquels nous avons tous les éléments de connaissance, puisque tout a été noté, gravé, peint, etc. De sorte que, ça nous dit encore davantage notre frustration, quand on s'intéresse à l'art rupestre, c'est que ces images-là, nous les avons, mais nous manquent, comme ce qui a permis la lecture des gravures et des dessins de Gitte ancienne, nous manquent la Pierre de Rosette, nous manquent les récits fondateurs. Or, s'il y a une chose dont on peut être certain, c'est que ces images-là qui nous sont parvenues à travers le temps, dont les plus anciennes ont 35 000 ans, mais on en a trouvé d'autres qui remontent un peu plus loin, et à chaque fois, le temps recule. C'est évident que le jour où on aura mieux établi les routes empruntées par les hommes du paléolithique, on s'apercevra sans doute que sur ces chemins-là, il y a encore des choses bien antérieures, mais on peut être sûr d'une chose, c'est que ces images-là, projetées sur les murs, comme ce livre et ce galet sur cet écran, participaient non pas d'une décoration, mais participaient d'une pensée collective, qu'on appelle un mythe. Vous savez que les mythologies, c'est donc la science des mythes, et les mythes, ce sont des récits. Ce sont des récits fondateurs, et qui ont ce mérite-là de fédérer tout un groupe autour, au fond, d'une même réponse. Le récit, le mythe, apporte une réponse à des questions qui sont toujours les nôtres, à savoir celles de la vie et de la mort en tout premier lieu, sachant que cette question était doublée pour les gens de la préhistoire par bien d'autres qui ont trouvé depuis scientifiquement des réponses, comme le jour et la nuit, l'escamotage de la lune, l'arc-en-ciel, les éclairs et le tonnerre, qui étaient évidemment des phénomènes effrayants, terrorisants, qui devaient amener ces gens-là à se poser des questions. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? On est dans un monde cohérent, dont on ne s'extrait pas, l'homme est partie prenante de ce monde-là, comme les grands animaux, les grands mammifères, qui, eux, semblent avoir moins de problèmes dans ce monde hostile, qui, en plus, est un monde glacé, puisque nous sommes dans un climat quasi-sibérien. Et donc, à toutes ces questions-là, il faut des réponses. Et le mythe fournit des réponses. Nous, nous vivons sur un mythe qui a 2500 ans, qui est celui de la Genèse. Jean-Louis, tout à l'heure, m'expliquait qu'il avait passé une semaine dans un canyon avec à la fois des Indiens hopis et un créationniste américain, c'est-à-dire ceux qui pensent toujours que le monde a été créé, comme il est dit, dans la Genèse. C'est-à-dire que c'est con, parce qu'il n'y a pas les dinosaures, il manque plein de choses quand même. Mais enfin, bon, il y en a qui pensent toujours que c'est ainsi. Mais il se trouve que ces mythes de création, la preuve, s'ils ont la vie aussi dure que ça, alors qu'on a sous le nez toutes les preuves du contraire, c'est qu'ils sont puissants et qu'ils sont fédérateurs. Et que ces mythes-là, que l'on retrouve dans toutes les sociétés, dans toutes les civilisations, ces mythes-là permettent de fédérer. Autour de ces récits, on peut établir des codes, des règlements, des lois, sur le modèle 2, et avec parfois des choses terrifiantes. On sait que les Aztèques, qui pensaient que si le soleil n'était pas nourri par du sang frais tous les matins, le jour ne s'élèverait pas. Et c'est comme ça que du haut de la pyramide du soleil, tous les matins, avec un couteau d'obsidienne, on sortait le cœur des poitrines des jeunes gens. Et avec cet avantage, c'est que les Aztèques faisaient la guerre pour récolter des corps à sacrichiers, donc il ne s'agissait pas de les tuer. Et ce qui fait que quand Cortés et sa bande de pouilleux ont débarqué, dans les affrontements, eux, qui n'avaient pas ce souci-là de faire des prisonniers, c'est pas de prisonnier, pas de quartier, aussi longtemps qu'on ne peut pas rançonner, et donc se sont retrouvés face à une armée qui n'avait pas l'habitude de tuer, mais de prendre, c'est-à-dire de prendre la chair vive pour pouvoir offrir au soleil chaque matin. Donc, ce qui nous paraît évidemment des systèmes aberrants, on sait bien que le soleil n'a pas besoin de son frais pour se lever le matin, mais il n'empêche que dans des sociétés constituées, ces mythes fondateurs permettaient une organisation de la société, une organisation du groupe. Donc, pour en revenir au Paléolithique supérieur, avec ces traces magnifiques qu'ils nous ont laissées à travers les peintures rupestres ou les peintures mobilières ou les peintures pariétales, on sait qu'on est devant quelque chose qui disait pour eux, c'est une pensée organisée qui est sur les murs dont on voit certaines manifestations. Quand vous, dans un livre illustré pour enfants, vous avez la page de texte et puis vous avez une illustration. L'illustration, parfois j'ai une petite légende en dessous pour resituer l'illustration par rapport au texte, mais si on ne gardait que cette illustration-là, évidemment, nous manquerait l'histoire. Eh bien, nous sommes dans cette situation où nous avons toutes les images du Club des Cinqs, mais sans avoir le récit du Club des Cinqs. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de réfléchir à ces récits fondateurs qui ont fourni ces images-là. Pour terminer rapidement, on sait très bien que si vous plantez quelqu'un devant le plafond de la chapelle Sixtine, s'il ne sait strictement rien de la religion chrétienne, il se demandera ce que font tous ces gens au plafond et ces autres-là qui tombent, qui sont censés tomber dans la rôtissoire. Et alors que, si on est un peu au courant, on connaît le mythe de la création de la Genèse, on connaît le sort réservé aux damnés plongés dans la chaîne des enfers. Et donc, nous ne sommes pas pris au dépourvu devant Lascaux, devant Chauvet, devant toutes ces grandes parades comme ça illustrées. Nous sommes pris au dépourvu parce que le récit rôde autour de ces images, mais nous peinons à les reconstituer. Ce qu'on appelle aussi la question du sens. Qu'est-ce que ça racontait ? Qu'est-ce que ça disait à ces histoires-là ? Il se trouve que mon voisin, Gilles Tozello, a été confronté directement à ces parois-là puisque non seulement il les a étudiées de près, le nez sur la paroi, pour savoir comment avait été dessiné tel trait, lequel était antérieur à un autre, etc. Enfin, tout ce savoir scientifique que nous livrent les préhistoriens sur la fabrication, ce qui n'est pas la question du sens, mais au moins de savoir dans quelles conditions cela a été fait. mais il a une autre casquette, c'est qu'il est un artiste et qu'il a donc participé à cette... Il a même fait le grand panneau des chevaux ou des lions, les deux, donc les deux merveilles de la Grotte Chauvet, c'est-à-dire qu'il a reproduit le geste, 35 000 ans après, de ces peintres du Paléolithique. Alors, qu'est-ce qu'on éprouve ? Qu'est-ce qu'on a l'impression de refaire ou de faire ou de trouver dans ce mimétisme-là du geste fondateur ? Ce qu'on éprouve ? D'abord, ça a été, comment dirais-je, un grand stress parce que, encore une fois, lorsqu'on a la liberté de créer ou de composer, on a aussi la liberté d'agir et donc la liberté de ses propres gestes, ses propres mouvements, ses choix techniques. Là, j'ai été confronté, on était confronté à la copie, donc c'est-à-dire, en gros, à une interprétation, si on prend la métaphore musicale, la partition, elle est écrite, mais après, il reste, voilà, à l'interpréter au plus fidèle de la partition, mais en sachant que ma main va faire ce qu'elle peut pour se couler dans la main d'un autre, mais en même temps qu'il est extrêmement difficile d'annihiler, de faire disparaître sa propre personnalité. Et donc, ma grande difficulté, ça a été de ne pas faire du tozélo, mais de faire du chauvet. Et je me suis aperçu aussi, à cette occasion-là, toute la véritable part, on va dire, culturelle qu'il y a dans ces images-là. C'est-à-dire qu'il y a des manières de faire, il y a, par exemple, dans la littérature, on a souvent insisté sur les rhinocéros, les rhinocéros de la grotte chauvet, ils ont un air de famille, il y en a à peu près 70 dans la grotte, ils sont tous apparentés, il n'y en a pas deux semblables. Mais quand on les décompose, on s'aperçoit qu'ils ont, par exemple, des petites oreilles en parenthèse, qu'ils ont un plat de la joue qui est souligné, il y a tout un tas de détails qui se combinent différemment suivant les œuvres, mais qui, en fait, constituent la grammaire commune de ces artistes-là. Et donc, tant qu'on n'a pas compris comment les choses s'organisent, ce qui, pour moi, est vraiment du même niveau que, finalement, si on se lance dans la reproduction d'une fresque égyptienne, si on n'a pas compris les bases de la grammaire artistique de ces peintres-là, on va faire... ça va être maladroit, ça va être... Voilà, moi. Donc, ça a été cette première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que les dessins... Enfin, les peintures de Chauvet sont, en fait, des dessins. Et que, donc, il faut dessiner avec un fusain. Et le fusain, c'est quelque chose de très facile. C'est-à-dire qu'on prend un charbon et immédiatement, on a une trace. Je crois que vous l'avez écrit dans un livre antérieur comme origine improbable du dessin. Et ça me paraît tout à fait plausible. Donc, il y a quelque chose d'immédiat. Seulement, on se rend compte, justement, par rapport à ce que je disais avant, qu'il y a beaucoup de courbes, il y a beaucoup de gestes extrêmement fluides. Ce qu'on peut dire, c'est que ces artistes-là n'avaient pas peur de la page blanche, n'avaient pas peur de la paroi vierge. Et que, donc, il s'exprimait très librement, très spontanément. Et donc, on se retrouve en tant que copiste. À l'époque où on a fait la réplique, le scénographe proposait d'employer le mot faussaire plutôt que copiste. Parce que c'était plus proche de l'esprit, effectivement. Donc, c'était de reproduire ces courbes-là. Et ça, ça se fait... Enfin, il faut vraiment beaucoup s'entraîner. ça a été un autre sujet de, on va dire, de pression. Parce qu'en plus, on ne peut pas tellement... On peut effacer un peu, mais on ne peut pas trop recommencer. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu. Après, il y a aussi... On m'a souvent demandé si j'avais réussi à me projeter dans l'esprit d'un de ces artistes-là. Pas vraiment. Pas vraiment. Parce que... D'abord, j'étais dans un atelier, je n'étais pas dans la grotte. Et puis, on ne peut pas non plus... Je n'avais pas pris de substance opiacée ou autre. Donc, j'étais pas... J'étais quand même conscient d'avoir les pieds dans le XXIe siècle. Mais quand même, il y a une espèce de fraternité du dessin qui se crée. Parce que, par exemple, on voit, malgré tout, où se situent les difficultés. Il y a quelques endroits auxquels je n'avais pas vraiment fait attention lors de l'étude. Mais lors de la réplique, je me suis aperçu qu'il y a quelques... Reprends de tir, par exemple, il y a quelques endroits qui ont été corrigés, repris, effacés, atténués, gommés. Mais sur le rocher, on ne peut pas gommer. Tous les gestes y restent inscrits quand c'est conservé. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Ce qui veut dire que tous les traits de Chauvet sont les traits premiers. C'est qu'il n'y a pas de... Quasiment pas de repentir. Il y en a très peu, en tout cas, que moi, j'ai pu identifier. Par contre, ce qui complique aussi le travail, je pense particulièrement le panneau des rhinocéros, les panneaux des rhinocéros, qui est un panneau un peu moins connu que le panneau des lions et des bisons, qui est juste à gauche. sur lesquels il y a presque une vingtaine de rhinocéros qui sont accumulés, enfin assemblés et à moitié superposés les uns sur les autres sur près de 2 mètres de haut. Il y a eu une volonté de représenter probablement un effet de troupeau avec des animaux qui se croisent, qui sont visibles par transparence, etc. C'est très très complexe parce que ça résulte d'une grande accumulation volontaire. Donc ça finit par, vraiment, on ne sait plus trop quelle est le... On voit toujours quelle est la dernière oeuvre ajoutée, mais il y a souvent des réutilisations de figures antérieures. Et ça, ça répond un peu à votre question dans le sens où, oui, on a les traits premiers, mais en même temps, il y a souvent l'intégration des couches antérieures. Ce qui, pour moi, était aussi l'indice d'une certaine brièveté dans le temps. On ne peut jamais avoir la certitude que c'est un même auteur, une même main, parce que ça, c'est très difficile à démontrer, en histoire de l'art comme ailleurs, d'ailleurs, surtout quand on n'a pas d'autres documents que l'oeuvre elle-même. Mais néanmoins, le fait que, pour moi, les choses se passent sur un temps relativement court, c'est un argument, voilà, en faveur de cette unicité d'auteurs. Mais quand vous avez parlé d'une grammaire avec les oreilles, la joue, etc., le fait que certains éléments sont indispensables à la reproduction d'un même animal. Vous ne vous posez pas la question de pourquoi ces éléments-là plutôt que d'autres. Qu'est-ce que ça veut dire de choisir ça, de l'ajout, de choisir, vous disiez, le... Oui, les rhinocéros ont une autre particularité, c'est qu'ils ont une bande au milieu du corps qui les coupe en deux, sur laquelle on a beaucoup écrit parce qu'on se demande si ça ne semble pas être quelque chose de spécifiquement anatomique. C'est souvent très géométrique, comme ça. Il y a une espèce de couverture qui les couvre, qui recouvre la moitié du centre du corps. Non, la réponse, elle est extrêmement difficile à apporter. Pourquoi avoir choisi, par exemple, de représenter ces oreilles sous cette forme-là, qui est une forme effectivement très peu réaliste, c'est vraiment deux courbes qui s'enchaînent, qui leur donne un côté parfois un peu cartoon. Ils ont un côté un peu humoristique. Enfin, pour nous, pour eux, certainement pas. Mais parce que je pense que ça traduit aussi le fait que, au bout d'un moment, on n'a plus en mémoire l'animal vivant, le modèle vivant d'origine, mais bien un modèle culturel qu'on va recopier, copier, 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 copier. Et finalement, ce qui comptait pour ces artistes-là, c'était de reproduire un rhinocéros suivant leur canon esthétique défini. Et par contre, la raison pour laquelle ils ont focalisé sur certains éléments, alors ça, j'avoue que... Mais quand vous êtes à reproduire, vous ne vous posez pas, vous n'êtes pas à vous demander ce que ça veut bien dire. Il doit y avoir quand même des petites idées qui passent par la tête. Par exemple, je me suis posé la question à propos des lions. Les lions ont une particularité, c'est que c'est souvent les yeux qui sont très, très détaillés. Et là, ils ont parfois trois yeux, ils en ont deux sur le même profil, etc. On voit qu'il y a eu beaucoup d'attention à cet organe sensoriel-là et ça, par contre, pour moi, ça prend du sens parce que, là aussi, c'est une analyse complètement subjective, mais j'imagine que quand on voit comment les félins chassent, les félins sont... Si on voit un chat qui poursuit une souris ou un lézard, il est littéralement hypnotisé, c'est-à-dire qu'il ne va pas quitter sa proie une seconde du regard. Donc, il y a probablement cet état d'esprit que les peintres qui étaient aussi des chasseurs ont noté chez ce grand chasseur qui était le lion des cavernes et qu'ils ont complètement, voilà, scrupuleusement reproduit à leur manière, là aussi, mais avec, donc, ce souci permanent. Là, par contre, je vois une... j'entrevois une explication. Franchement, pour les rhinocéros, c'est un animal, en fait, qui aussi culturellement ne nous parle pas beaucoup. Le félin, oui, il est resté... Voilà, le lion, la figure du lion est resté dans... a passé tous les siècles et finalement, il est resté jusqu'à nous, comme la figure du cheval aussi. Mais le rhinocéros, il s'est perdu au cours des temps et il n'évoque plus rien pour nous qu'un animal exotique. Donc, c'est sûr qu'on ne l'a jamais trop investi de charge symbolique, à mon avis. Mais dans le fait qu'on s'attache aux yeux du lion, c'est un animal qui chasse la nuit de lion. Qui chasse le jour aussi. Oui, mais le crépuscule, non ? Non, ce n'est pas... ce n'est pas comme les chats avec les yeux un peu vitreux, un peu brillants. Je n'ai pas jamais vu de lion la nuit. Non, les images de chasse que j'ai vues, honnêtement, uniquement au cinéma ou à la télé, mais peut-être qu'ils ne tournent que les documentaires animaliers, ils ne tournent que le jour. mais moi, je les voyais plutôt durnes. Est-ce que je peux pousser un peu, Gilles, dans ces retranchements ? Moi, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup à Chauvet, c'est qu'à défaut de Pierre de Rosette, il y a quand même le pendant rocheux, qui n'est pas si loin d'ailleurs de la frise des lions, et où il y a un être hybride extraordinaire avec un, si je ne me trompe pas, les jambes et le pubis d'une femme, et puis enchassée dans cette figure féminine, un lion et un bison. Et donc, est-ce que ça ne donne pas un peu de sens aux lions ? Moi, ce qui me frappe aussi sur les lions, c'est que ce sont des, ce ne sont peut-être pas les seuls animaux, je me... les visages, ça y est, j'ai lâché le mot, sont quand même pas mal individualisés, très expressifs, etc. Est-ce que toi, tu n'irais pas jusqu'à établir, via le pendant, via ce fragment de Pierre de Rosette, une relation entre les lions et les humains, et peut-être aussi les bisons ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, moi le lien, je l'avais, je l'aurais établi plutôt dans le domaine narratif, à la fois symbolique et narratif, c'est-à-dire en gros, dans le domaine dont on parlait tout à l'heure, dont Jean-Rouet parlait tout à l'heure, qui est le domaine du mythe, où là, on a effectivement, d'un côté, sur le panneau, les lions qui chassent les bisons, donc d'une certaine manière, quelque chose qui a à voir avec une chronique d'une mort annoncée, et sur le pendant qui fait face, on a effectivement cette moitié inférieure de corps féminin, donc qui est centré plutôt sur la partie, on va dire, à la fois érotique et reproductrice, et avec, à la place du torse, il y a les deux acteurs qu'on a en face. Donc c'est sûr que là, on peut penser qu'il y a des clés de lecture. Alors dans ce sens-là, oui, et dans le sens de l'anthropomorphisation des félins, oui, je crois que c'est, enfin, ça me paraît assez intuitif, il y en a qui ont des gros nez, il y en a qui ont, enfin, il y a vraiment des expressions de colère, de, comment ça, c'est souvent lié aussi à l'agressivité, donc c'est sûr qu'on a l'impression de voir un peu, parfois, comme certains, certains portraits qu'avait fait le, comment il s'appelait ce peintre-là, le brun, c'était des gravures d'ailleurs, où il y avait les principaux caractères humains avec, calqués sur des, des têtes animales, et donc, il y a quelque chose qui renvoie à ça, je crois volontiers, mais pour moi, ça passe aussi dans le processus d'identification de chasseur à chasseur. Je pense que les Aurignaciennes d'époque ont été complètement fascinés par cet animal parce que c'était le plus grand prédateur auquel eux-mêmes ne pouvaient pas se mesurer et que probablement, si on croit la scène qui est représentée, ils avaient des structures familiales comme les lions d'aujourd'hui, donc, attaquer une troupe de 10 ou 15 lions, même quand on est un groupe humain, avec les armes dont ils disposaient, je ne suis pas sûr qu'ils auraient eu le dessus. Donc, ils ont dû progressivement développer la peur, la fascination, tout ce qu'on veut. Ce qu'on voit d'ailleurs après exprimé dans le Jura Swab, sous la forme encore quasiment égyptienne du corps de la statuette en ivoire avec le corps humain et la tête féline. Donc ça, je pense que la fusion des deux, elle est très, très probable. Et la grotte est féminine. Non ? C'est ce qu'on a écrit très souvent. Celle-là, celle-là en particulier, parce qu'elle est vraiment très, très ronde et très, je ne sais pas comment on peut le décrire, mais... Comme ça, elle n'a pas... Voilà. Elle n'a pas... Ça passe mieux avec des jets qu'avec des gens. Par pour l'instant. Elle n'a pas d'angle vif, quoi. Donc, c'est sûr que là, on parle aussi beaucoup de la grotte elle-même, mais en fait, je veux dire de l'art qui est dans la grotte, mais on devrait parler de l'élément essentiel qui est d'abord le choix de la grotte. Pourquoi celle-là ? Et on comprend quand on y est, pourquoi ? Parce que non seulement il y a cette espèce d'univers utérin féminin, matrice, on a souvent dit aussi, originelle, mais il y a la texture des parois qui est unique. Ils font que... Évidemment, nous, on ne touche pas les parois, mais on en rêve, mais on ne les touche pas. Mais voilà, dès qu'on les touche, on marque avec les doigts. Donc, c'est sûr que ça suscite d'emblée l'envie de faire quelque chose sur le mur. Et donc, après, comme on apporte de la lumière, en fait, les artistes de Chauvet étaient des grands paresseux, c'était des génies paresseux. Une fois qu'ils étaient dans la grotte, ils n'avaient plus qu'à travailler. Mais il n'y avait pas d'efforts supplémentaires à fournir. Contrairement, par exemple, aux artistes de Lascaux qui, eux, ont dû extrêmement se fatiguer pour produire tout le colorant nécessaire, qu'ils ont dû ensuite projeter sur la paroi. Enfin bon, voilà. Toute la différence est là. Chauvet, c'est un art, finalement, où une fois qu'on est dans le site et pour aller dans la grotte, il faut apporter du feu, quand vous avez apporté du feu, vous avez apporté des charbons. Donc, il suffit de ramasser un charbon, la paroisse y prête et on est prêt à... Il n'y a plus que le talent et le génie et c'est fini. Mais c'était... L'ouverture initiale a disparu et c'était un grand Porsche. Donc, cette entrée dans la grotte se faisait par la pleine lumière qui peut un peu s'effacer donc c'était une entrée dans les ténèbres, progressée dans les ténèbres. Oui, on a essayé de... On sait à quel moment apparaissent les premières figures si elles sont dans cette pénombre ou déjà dans les ténèbres. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait seulement très récemment parce que l'équipe de géomorphologues qui travaille avec nous dirigée par Jean-Jacques Delanois a réussi à modéliser à la fois l'entrée telle qu'elle a pu... peut-être qu'elle a pu être et donc par rapport aux dimensions de la salle et des salles calculer donc la pénétration de la lumière et l'intensité donc mesurer les luxes comme ça jusqu'à la distance. Et on s'aperçoit que comme par hasard les premières peintures se situent à la limite de la pénombre. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucune autant que faire se peut qu'on peut recalculer aujourd'hui aucune n'est exposée à la lumière. Donc moi je trouve ça vraiment remarquable c'est-à-dire qu'en fait même les premières salles qui étaient très près du jour en fait les dessins c'est clairement ils sont orientés vers l'obscurité. Donc il y a cette recherche. L'art pariétal de cette époque ne peut exister dans ce site-là que quand il est qui n'est pas éclairé par le jour. Le fait qu'il y ait des gravures rouges donc lumière et noir nocturne ? Alors ça c'est une autre cette symbolique du rouge et du noir ça ça nous interpelle beaucoup parce que c'est vrai qu'à Chauvet on focalise beaucoup sur les dessins noirs mais en fait il y a eu une grotte rouge qui à mon avis on n'est pas tous d'accord mais à mon avis elle est la plus ancienne. Donc de combien on ne sait pas mais si ça se trouve c'est de beaucoup c'est-à-dire que les dessins noirs qu'on date qui ont 36 000 ans sont précédés de peintures rouges qui sont peut-être beaucoup plus anciennes malheureusement on ne peut pas les dater non il n'y a pas d'éléments organiques mais ce qui est intéressant c'est que c'est la même thématique il y a des félins des rhinocéros des chevaux il n'y a pas de bison il y a un mammouth ou deux il y a des ours donc c'est assez nouveau par rapport à ce qui se fera après mais mais surtout il y a des mains il y a des mains rouges en positif donc appuyé sur la paroi comme ça ou bien en silhouette et il y a ces fameux points paumes donc qui sont des mains privées de doigts qui ont été enfin pas des mains coupées mais des doigts coupés mais des mains dont on a appliqué juste la paume sur la paroi et donc c'est aussi une autre façon d'être présent en tant qu'être humain enfin de présence humaine donc qui disparaît dans la dans la tradition noire parce que moi à mon avis c'est deux traditions on ne choisit pas une couleur voilà par hasard on ne change pas de couleur non plus par hasard il y a dû se produire c'est la même tradition culturelle parce que là encore une fois si je reviens aux rhinocéros les rhinocéros rouges et les rhinocéros noirs sont faits de la même manière ils sont de la même famille mais les uns sont rouges les autres sont noirs et donc ça prouve que si par rapport à ce que je disais tout à l'heure que s'il y a effectivement une chronologie encore plus longue que les 6000 ans qu'on a aujourd'hui ça voudrait dire que ça plonge vraiment que peut-être on a les premiers dessins les premières peintures mais que malheureusement on ne peut pas les dater Quels sont tes arguments Gilles pour dire que le rouge est plus ancien que le noir est-ce qu'il y a des effets de superposition je te pose cette question parce qu'on connaît aussi des traditions artistiques plus récentes je pense à des travaux récents sur l'anthropologie des images en Sibérie où il y a coexistence entre des figures noires et rouges et où cette coexistence a une symbolique très très forte oui oui est-ce que qu'est-ce qui te fait il y a des superpositions qui te font dire que le rouge est plus ancien on a une petite pierre de rosette malheureusement muette dans la grotte qui est fin petite il y a un grand panneau qui est toujours à gauche alors cette fois-ci encore à gauche du panneau des rhinocéroses dont je parlais tout à l'heure qui montre en fait vraiment une stratigraphie pariétale très longue et très complète on a les oeuvres les plus anciennes sont des peintures rouges qui sont très très en très mauvais état très patinées très érodées ensuite on a des griffes à d'ours sur ces peintures rouges puis on a une première étape de dessins noirs qui sont déjà très érodées eux-mêmes donc qui sont probablement assez anciens aussi on a encore des griffes à d'ours par-dessus ces dessins noirs et enfin on a les derniers dessins noirs ceux qui datent de 36 000 donc là on voit qu'on a une épaisseur et celle-là c'est la plus complète mais ensuite on a des séquences des morceaux de séquences qui se retrouvent dans la salle du fond donc la partie la plus profonde de la grotte et ensuite là on peut ça c'est un élément d'information quand on regarde ce qui est dessiné en rouge peint en rouge ce sont des félins dans la salle du fond des poings-pommes un cheval donc on a on n'a pas tout le bestiaire j'ai un morceau et quand on le compare à la première partie c'est un peu compliqué je m'excuse mais dans la première partie de la grotte on a une domination des peintures rouges avec presque pas de dessin noir donc là il n'y a pas beaucoup de superposition c'est clair mais on retrouve cette thématique des poings-pommes alors il n'y a pas les mains je suis d'accord dans la partie profonde de la grotte il n'y a pas les mains mais soit on pense qu'effectivement moi je pense que la tradition rouge est la plus ancienne et que les premiers arrivants ont investi la totalité de la grotte en combien de temps je n'en sais rien mais probablement en plusieurs étapes et qu'ensuite il y a eu une première phase de dessin noir très ancien qu'on n'arrive jamais à dater on les a ailleurs dans la grotte qui ont un style un peu différent ils sont beaucoup moins dynamiques ils sont beaucoup plus statiques les figures ont souvent d'assez grandes dimensions mais elles sont très abîmées notamment par les ours donc ça aussi c'est un indice probablement d'antiquité et après voilà et après il y a la phase donc pour te répondre c'est vrai que c'est une interprétation d'une partie de l'équipe qui n'est pas qui n'est pas acceptée par tous parce qu'effectivement la preuve formelle de la contemporanéité des choses on ne peut pas la porter à part le fait que ça se ressemble beaucoup et et qu'on est dans le même site et que voilà bon mais après on n'a pas cet effet de superposition qui dans le fond nous permet d'avoir ce confort de raisonnement Jean-Louis quand vous entendez ces témoignages là puisque votre travail consiste donc à essayer au fond de retrouver la mythologie la souche et source vous partez du présent et via tous ces jalons que vous trouvez au Brésil en Afrique subsaharienne en Afrique australe ou en Chine vous tentez et aussi à travers les contes Poitvin puisque vous les avez recensés vous avez fait du collectage avec cette idée qu'au fond quelque chose a perduré qui s'est transformé mais qui garde sa structure originelle et sa thématique originelle donc ce qui veut dire qu'à partir d'aujourd'hui à partir de ce qui nous reste de toutes ces mythologies on pourrait et avec les traces que nous donnent les rottes on pourrait reconstituer une mythologie originelle alors bon la question du sens des images évidemment c'est peut-être ce qui nous intéresse le plus c'est pourquoi 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 ces images alors normalement les préhistoriens s'interdisent un peu de parler du sens mais c'est très bien quand ils se laissent un petit peu aller comme ça voilà mais disons dans les écrits c'est beaucoup plus rare maintenant parce que on sait tous on a tous appris on a tous intégré le fait et qui est un fait réel qu'on ne connaîtra jamais le sens exact de telle ou telle image on a des contre-exemples on a des magnifiques exemples de gens qui se sont trompés magistralement et qui incitent à la prudence alors du coup on a eu des leçons comme ça de grands maîtres comme le roi Gouran qui nous ont dit la question du sens c'est pas vraiment une question scientifique attention et du coup les préhistoriens généralement sont un petit peu terrorisés par cette question aussi il faut dire que la question s'est posée tout de suite dès les premières découvertes et ce qu'on a fait très généralement c'est de prendre des traditions actuelles pour tenter d'éclairer des choses du passé alors ça s'est fait mille fois j'en lisais un petit texte d'Émile Cartayac au moment de la découverte du salon noir du salon noir de Niall et tout de suite il interprète et tire ça du côté de la magie de la chasse parce qu'il repère déjà on avait repéré ce qu'il pouvait être interprété comme des flèches sur des animaux et donc ça connectait avec des choses contemporaines qu'on connaît c'est des sociétés de chasseurs contemporains comme c'était aussi des chasseurs tout de suite on dira il devait penser de la même manière et donc ce qu'on connaît maintenant doit pouvoir doit être valable aussi pour la préhistoire et cette démarche là qui est le comparatisme ethnographique elle est périlleuse elle est très très périlleuse pour une raison alors elle est toujours vivante beaucoup de gens continuent à la pratiquer et en gros tous les tous les chercheurs qui ont donné une explication cherchée à donner une explication à l'art préhistorique en général l'art des cavernes disons ont procédé toujours pareil en disant bon ceux qui ont donné une explication avant moi se sont trompés moi je vais vous en donner une qui est la bonne et donc voilà ceux qui étaient avant ils avaient parlé de totemisme et donc c'est pas bon on voit bien que ça va pas et donc par contre le chamanisme oui alors pareil pour la magie de la chasse et toutes les explications qui ont été données de ce genre et qui continuent d'être données c'est systématique et tous à mon sens tous se trompent sur un point parce que aucun n'a cherché à démontrer quelque chose qui est à mon avis essentiel si on veut faire ce type de démarche c'est que on a une chose à expliquer les images dans les cavernes et puis on a une autre chose on choisit une autre chose on focalise sur une autre chose qui est supposée pouvoir l'éclairer mettons le chamanisme mettons le totemisme mettons la magie de la chasse ça c'est des grands des grands thèmes qui ont été utilisés pour éclairer l'arbre historique avec plus ou moins de succès et bien la première chose à faire pour moi si je choisis par exemple le totemisme et je dis bon ben voilà dans les images on voit bien quand même qu'il y a des trucs on comprend bien si on se réfère au totemisme pour moi la première chose à faire ce serait ou ça aurait été de dire bon le totemisme premièrement je le définis pour qu'on parle tous de la même chose parce que ça c'est des termes tellement vagues totemisme chamanisme tout ça que très souvent les gens ils utilisent le même mot pour désigner des choses différentes donc c'est mal parti dans les discussions donc on le définit et une fois qu'on l'a défini ce qu'il faudrait faire c'est de démontrer que ce par quoi on va expliquer ce qu'on veut expliquer existe à bien au moment où a été réalisé ce qu'on veut expliquer si je veux expliquer l'art préhistorique disons paléolithique supérieure très largement par quelque chose que je vais chercher maintenant en Sibérie mettons le chamanisme et bien il faut que je démontre avant que le chamanisme existait bien au moment où l'art préhistorique a été réalisé sinon je commets un anachronisme catastrophique si par exemple imaginons ce qui n'est pas de l'imagination délirante que le chamanisme serait né en Sibérie au tournant de l'âge du bronze si je veux expliquer l'art préhistorique paléolithique par le chamanisme je me plante complètement c'est pas possible c'est une grosse erreur et personne n'a fait ça cet effort là les gens considèrent comme acquis que le chamanisme par exemple existe de tout temps donc on peut l'utiliser pour expliquer donc dans ce sens pour moi tous se sont trompés il y avait un préliminaire qui a été oublié et avant toute chose si on veut expliquer l'art par quelque chose d'autre c'est pas obligé ça peut se discuter ça mais si on veut le faire et si on veut faire une démonstration parce qu'on peut simplement aussi rêver faire des romans faire de la poésie c'est une autre chose mais si on prétend faire quelque chose d'un petit peu scientifique ce qui n'est pas obligé non plus et bien à ce moment là ça c'est la première chose à faire et si on veut l'expliquer par la mythologie moi j'ai beaucoup apprécié que sur l'affiche qui est là il y a un S à mythologie parce qu'on parle de la mythologie tous les peuples ont une mythologie nous y compris c'est-à-dire que quand on a des images préhistoriques une démarche possible c'est de dire bon ces gens avaient des mythes comme vous l'avez très bien expliqué et donc essayons de les retrouver à partir des images ça ne doit pas être complètement impossible même si c'est périlleux on doit pouvoir arriver à quelque chose ça c'est une démarche mais nous avons le mythe butos en grec c'est un discours un discours sur le monde qui peut être illustré par des images donc retrouver ce discours par l'image mais qu'est-ce qu'on est en train de faire nous en ce moment on est en train de faire des discours sur les mêmes images et les discours sur les mêmes images vous en avez des bibliothèques entières vous en avez voilà les préhistoriens ne cessent de tenir des discours sur ces images et à ce type c'est aussi du mythe donc il y a plusieurs mythes il y a plusieurs façons d'aborder la relation mythologie et préhistoire si on veut retrouver la mythologie originelle c'est celle qui était dans la tête des artistes l'artiste il est dans la grotte il a un charbon il dessine avec des codes les oreilles tout ça bon voilà mais voilà il dessine dans la tête il a quelque chose pourquoi il fait ça ? ça on voudrait le retrouver il avait un mythe probablement il n'y a aucune société sans mythe donc il avait un mythe et c'était sans doute pour moi un mythe extrêmement important pour se faire suer à aller dessiner dans une grotte alors Chauvet n'était pas la plus périlleuse mais il y en a quand on voit où ils ont été mais enfin il faut être complètement cinglé enfin il y a bien d'autres moyens il y a bien d'autres endroits dans le monde où dessiner plus facilement quand on voit voilà le petit sorcier les trois frères ou là on est obligé de se mettre comme ça on n'a pas de recul et tout le truc il est grand comme ça on le voit à peine mais quelle idée mais quelle idée et dans des endroits c'est très dangereux vraiment ils ont risqué nous on est équipés en plus pour y aller c'est facile quoi que moi j'ai le vertige donc ça m'arrive d'être terrorisé mais bon quand même pourquoi la seule idée qu'on puisse avoir pour répondre à cette question là c'est parce que c'était important parce que ça valait le coup ça méritait de faire ça ça méritait cet effort ça méritait de prendre des risques alors maintenant si on cherche le mythe alors pas qu'il va expliquer telle ou telle image parce que ça je crois que c'est quand même un peu râpé on a le droit d'essayer mais je crois que c'est râpé mais le grand mythe cadre si vous voulez qui va justifier cette démarche d'aller dans des grottes pour faire des dessins des gravures et des peintures il faudrait trouver un mythe qui déjà qui parle de grotte quand même mieux parce qu'on sait qu'il y a eu de l'art de plein air aussi donc pourquoi les grottes un mythe qui récit qu'il va y avoir de la grotte dans le récit il va y avoir des images aussi ce serait mieux et puis qu'est-ce qu'il y a comme image alors grosso modo parce que évidemment ça c'est une longue histoire c'est un bestiaire c'est pas un herbère il n'y a pas de plante c'est un bestiaire c'est majoritairement des animaux très minoritairement il y a de l'humain je dis de l'humain parce qu'une main c'est de l'humain c'est pas une orientation humaine mais une vulve c'est de l'humain donc il y a de l'humain puis des personnages entiers en pied par exemple ça c'est rarissime mais il y en a quelques-uns voilà et ils ont une caractéristique supplémentaire les personnages c'est qu'ils sont animalisés on dit animalisés soit c'est des terranthropes ils sont moitié humains moitié animaux voilà ça clairement soit ils ont un look quand même un petit peu bizarre une tête qui tire plus sur l'animal que l'humain donc on a un ensemble qui est grotte plus un bestiaire c'est-à-dire un ensemble d'animaux choisis dans la nature et puis des humains plutôt rares mais animalisés est-ce qu'il y a des mythes actuellement qui conjoignent toutes ces données ben oui il y en a il n'y en a pas 36 000 il y en a un à ma connaissance si vous en connaissez d'autres évidemment que ça m'intéresse c'est le mythe de l'émergence primordiale qui expose que à l'origine du monde à l'origine les humains et les animaux vivaient sous terre et que un jour ils sont sortis à l'air libre par une grotte par une ouverture évidemment s'ils sont sous terre pour sortir il faut une ouverture l'ouverture qui mène dans la terre c'est la grotte et donc ils sont sortis par une grotte ils se sont répandus et ils ont peuplé le monde ce mythe là il est extrêmement répandu là je vous le raconte il ne faudra jamais raconter les mythes comme ça évidemment parce que je le raconte de manière catastrophique je vous le resserre parce que si on le raconte si on a le temps qu'on prend le temps pour le raconter c'est un mythe avec des détails intéressants etc comment ils ont eu l'idée de sortir pourquoi ils sortent qu'est-ce qui se passe quand ils sortent tout ça est raconté dans le mythe mais l'essentiel c'est que on a un mythe qui vous raconte qui assemble l'idée de grotte l'idée d'humains et d'animaux sous terre qui un jour sortent on peut montrer je ne vais pas vous le faire là parce que ça ce serait un petit peu long il faudrait des images etc on peut montrer que ce mythe remonte au paléolithique ce mythe on le retrouve actuellement dans le monde entier c'est un des rares rares mythes qu'on trouve vraiment pratiquement partout c'est-à-dire aussi on le trouve en Australie on le trouve en Afrique on le trouve en Amérique du Nord en Amérique du Sud on le trouve en Eurasie et on peut démontrer que ce mythe est né en Afrique je ne peux pas alors comment je le démonte je ne vais pas vous le faire mais je peux donner les deux moyens que j'utilise une méthode qui s'appelle l'aréologie c'est-à-dire l'étude de répartition de faire des cartes de répartition des traits culturels n'importe lequel ça peut être un mythe ça peut être une façon de s'habiller ça peut être ce que vous voulez et vous faites des cartes pour voir où est-ce que c'est attesté dans le monde si c'est universel ou plutôt là ou plutôt là et l'idée qu'il y a derrière l'approche aréologique c'est de dire que la géographie c'est de l'histoire figée une carte de géographie c'est de l'histoire qui à un moment donné c'est plaqué sur une surface et qui s'est figé mais si c'est comme ça là vous voyez c'est plutôt dans ce coin là et là il n'y en a pas vous prenez n'importe quel trait culturel c'est parce qu'il s'est passé des choses avant et si on faisait la carte trois siècles avant ou trois millénaires avant ou dix mille heures avant on aurait une carte différente il s'est passé des choses en comparant plusieurs cartes on peut reconstituer une partie de ce qui s'est passé pas tout mais une partie il y a eu par exemple des déplacements de population ça se voit sur les cartes première méthode et deuxième méthode c'est l'application des méthodes phylogénétiques à la mythologie la phylogénétique c'est tout simplement l'étude des gènes et vous savez maintenant les phylogénéticiens qui font les arbres du vivant ils ont des moulinettes dans les ordinateurs qui permettent de travailler sur le code génétique pour construire un arbre et une évolution un arbre ça part du tronc puis ça se divise et voilà l'arbre du vivant de Darwin et donc ça ça se fait avec les gènes mais on peut le faire avec tout ce qui est codable tout ce qui est codable de manière à obtenir un code qui ressemble au code génétique j'ai commencé à m'intéresser à ça avec des théranthropes justement des personnages qui sont mi-humains mi-animaux en me disant les théranthropes là c'était en Afrique c'était au Sahara c'était des humains des représentations d'humains des peintures et des gravures qui représentent un humain tout à fait normal mais avec une tête de l'icaon ou avec une tête de chacal évidemment c'est pas très naturel évidemment que c'est des êtres mythologiques bon mais je me suis et donc voilà leur code génétique c'est complètement idiot de poser la question je vais étudier leur code génétique ils en ont pas c'est des personnages imaginaires mais je me suis dit faisons comme s'ils en avaient un et par exemple vous savez le code génétique il a des expressions dans le corps qui se voient les moutons s'ils ont les oreilles pendantes ou qui se dressent la forme du chanfrein busqué ou pas tout ça c'est commandé par des gènes donc la forme du corps est en grande partie commandée par des gènes j'ai regardé mes terranthropes puis j'ai dit voyons ils ont un gros nez ou ils ont un petit nez ils ont une queue ils en ont pas si elle est là la queue elle est longue ou elle est courte ils ont des oreilles arrondies ou des oreilles pointues le museau en forme de plutôt carré plutôt pointu et j'ai codé tout ça de manière à avoir comme un code génétique de ces êtres qui en réalité ne sont pas des êtres biologiques mais des êtres imaginaires et j'ai utilisé les logiciels qu'utilisent les phylogénéticiens pour fabriquer l'arbre évolutif de ces êtres imaginaires enfin des images de ces êtres imaginaires et j'ai pu montrer qu'il y avait deux grands groupes qu'il y a un groupe qui dérive de l'autre et qu'il y en a un qui est antérieur à l'autre etc. c'est le début non pas de retrouver le mythe mais l'histoire du mythe et donc ça on peut le faire pour toutes les histoires il suffit de pouvoir la coder l'histoire dont je vous parle le mythe de la première émergence où les premiers humains sont sortis d'une grotte on peut le faire également et par la réologie des cartes dont j'ai parlé et par la méthode de la phylogénétique on peut montrer que tout ça vient d'Afrique que les plus anciennes attestations possibles reconstituées si vous voulez de ce mythe viennent d'Afrique et qu'elles sont suffisamment anciennes pour qu'elles se sont répandues dans le monde avec l'épisode qu'on appelle qu'on surnomme il y en a plusieurs mais en gros out of Africa vous savez les humains modernes nous sommes sortis d'Afrique et donc en sortant d'Afrique les gens dans leur tête ils ont gardé avec eux leur façon de voir le monde et parmi les mythes vous avez dit que vous avez parlé des mythes qui résistent même aux arguments les plus solides comme les créationnistes qui résistent et qui continuent à croire quelque chose que nous considérons comme incroyable il y a des mythes qui résistent ce sont justement les mythes de création ce sont les plus solides quand les gens pensent tenir pour vrai une histoire de création création du monde création de l'homme et bien ils ne sont pas prêts d'en changer comme ça et ce n'est pas parce que vous venez vous avec une autre histoire un autre mythe ou un récit scientifique qui vont dire ah c'est bien comme ça ou si je vais plutôt raconter ça ou je vais plutôt non non ça ne marche pas les gens continuent à croire ce qu'ils croient les mythes de création ce sont ceux qui résistent longtemps celui dont je vous parle c'est un mythe d'origine d'origine de l'homme c'est hyper important les gens n'en changent pas comme ça ce qui fait que ce mythe une fois sorti d'Afrique les gens l'ont porté dans leur tête et il s'est répandu dans le monde entier dans le monde entier c'est à dire en Amérique en Amérique on ne passe pas à pied en Amérique quand on vient d'Afrique puis d'Eurasie n'importe quand quand on veut maintenant par exemple on ne passe plus à pied pour passer à pied et il y a une période précise où on traverse où on longe les côtes de la Béringie et ça ça se termine vers disons 12-13 000 ans c'est un petit peu discuté mais voilà c'est en tout cas à la fin du Paléolithique supérieur que c'était encore possible et puis c'était possible bien avant et les gens ils sont passés en Amérique et ils ont diffusé ce mythe jusqu'en Amérique du Sud voilà et on le suit on le suit et en fait en suivant ce mythe on suit l'histoire du peuplement de l'humanité donc on a un mythe qui parle d'une caverne originelle de laquelle sont sortis les humains les premiers humains et les premiers animaux ce mythe s'est répandu dans le monde entier on peut démontrer ce que je ne peux pas vous faire là donc là je vous demande de me croire ce parlement on peut démontrer qu'au moment où les gens de Chauvet ornaient leur grotte ce mythe était présent là on peut le démontrer et donc je peux me dire ah peut-être qu'il y a une connexion à faire entre l'importance considérable apportée à ce mythe et l'importance apportée à l'ornementation des grottes fusse au prix de risque prix parfois de risque important et je veux juste terminer pour vous dire que ce mythe est toujours vivant et que dans un des derniers lieux où il se manifeste de manière extrêmement vivante et là moi j'avoue que ça me laisse rêveur il existe au Guatemala des grottes dans la montagne où il faut retourner périodiquement parce que l'idée c'est ça c'est que le monde nous on pense qu'il y a une création du monde et après c'est fini le monde ça continue quoi mais chez plein de peuples peut-être la majorité des peuples le monde est créé mais il faut continuer à s'en occuper parce que c'est une création continue si je peux dire comme chez les aborigènes ça continue la création ça risque de s'arrêter donc il faut faire des trucs pour que ça continue un des trucs à faire c'est retourner dans la grotte d'où tout vient parce que si on sent par exemple qu'il n'y a plus de gibier ou il y a un problème de ce genre et bien en redessinant sur les parois de la grotte des images on va ressusciter la création et on va faire revenir on va prolonger la création au Guatemala il y a des grottes comme celle-là il y en a c'est des exemples dans le monde entier mais là il y en a un qui est trop bien parce que il faut retourner dans la grotte où il y a des peintures rupestres d'animaux tous les ans et il faut faire des rituels particuliers il faut allumer un feu et autour du feu il faut faire des choses particulières parce que comme ça on va aider le monde à continuer à se créer si on ne faisait pas ça il y a un risque de fin du monde sauf que les grottes c'est loin c'est haut il faut y aller il faut grimper dans la montagne c'est un peu pénible maintenant les gens ils travaillent à la ville tout ça bon y compris les spécialistes des rituels qui faisaient ça ils ont un job ils bossent dans un magasin maintenant tout ça bon ça devient de plus en plus difficile donc qu'ont fait les gens ils ont construit des grottes à la ville et vous avez dans les villes des grottes en parpaing alors c'est un cube de parpaing vraiment tout bête et je connais une photo extraordinaire où vous avez ce truc en parpaing dans une rue avec une ouverture il n'y a pas de fenêtre c'est vraiment une grotte en parpaing petite ouverture et au dessus vous voyez un truc pointu comme ça au début moi j'ai cru que c'était une toiture en tôle mais non c'est la montagne la vraie dans laquelle au sommet se trouve la vraie grotte et si vous rentrez dans la grotte en parpaing où du coup on va tous les ans pour faire le rituel qui autrefois se faisait dans la vraie grotte on fait exactement le même rituel et bien là sur les parois vous n'avez plus d'image peinte d'animaux vous n'avez pas de peinture et de gravure d'animaux ils ont fait mieux ils ont mis des animaux empaillés il y en a partout voilà et pour moi ça cet endroit là c'est un des derniers endroits au monde où continue quelque chose qui est pas la même chose évidemment mais qui pour moi a quelque chose à voir avec les raisons pour lesquelles les gens du paléolithique allaient dans les grottes pour faire des dessins parce que quand même sinon quelle drôle d'idée c'est la crypte la crypte c'est la même chose il s'agit de faire une grotte pour aller trouver quoi des restes c'est une recréation la crypte puisqu'on rentre par un côté on ressort de l'autre il y a aussi cette idée comment on retrouve ça dans la fiction dans dans l'Odyssée Ulysse est enfermé dans une grotte avec ses compagnons et les moutons donc on a la grotte primitive avec les hommes et les moutons et dont il va ressortir on connaît en se en devenant un animal un homme animal puisqu'il se il se fond dans la fourrure d'un bélier et quand on lui demande comment il s'appelle donc on connaît l'astuce il s'appelle personne puisqu'il est le non-né il est nid-né donc c'est au sortir de la grotte qu'il peut retrouver son nom donc cette idée aussi que tout récit a de toute façon une dette alors qu'une dette qui s'est dévoyée à travers le temps etc mais avec ses récits primitifs et que au fond la seule validation du roman c'est ce lien ancien et que si on s'accroche encore au roman c'est pour ce lien ancien pour quelque chose qui a été perdu dont on a une espèce de nostalgie folle dont on pense qu'on pourrait retrouver dans ces histoires et ça a été là du cours en littérature il y a plein de recherches sur les mythes fondateurs vous avez ça part tout même chez Zola etc c'est affolant une fois qu'on met de là-dedans on voit que toutes ces structures primitives sont présentes transformées métamorphosées mais toujours là donc le récit le mythe primitif c'est à circuler à voyager à traverser des pays des imaginaires mais au fond il reste au moins à l'état d'une formidable nostalgie parce que c'est la nostalgie de ce moment où tout était parfaitement cohérent parce que ce qu'on attend du mythe c'est dans ce moment qu'il fédère le groupe mais en donnant des solutions on parlait tout à l'heure des Aztèques qui égouillaient tous les matins comme ça les jeunes gens mais c'est avec cette idée que si on s'arrête de bosser ça va s'arrêter donc il faut continuer à bosser et donc les Aztèques ils bossaient évidemment on ne peut pas c'est un peu délicat de les voir comme ça mais c'était des grands travailleurs voilà Boris ça fait trois séances que nous sommes là ben vas-y j'ai une question à Jean-Luc d'abord au-delà de ce semi-général sur l'émergence qui donne une explication au fait même qui est un fait d'ailleurs assez particulier à l'Europe occidentale aux politiques récents parce qu'il n'y a pas tellement d'autres exemples d'art des grottes à part l'Indonésie maintenant mais ce n'est pas un phénomène si répandu que ça quand tu le confrontes à l'art rupestre à l'art de plein air donc au-delà de ce en fait j'avais deux questions d'ailleurs j'ai une question aussi à propos de ça mais la première c'est au-delà du mythe archétypal d'émergence est-ce que tu as espoir de pouvoir identifier des fragments plus détaillés de mythologie qui donnerait par exemple archétypal aussi qui donnerait une explication par exemple au hasard à la chasse des bisons par les lions je sais qu'il y a des petites pistes de ton élève Julien Duy du côté de l'ours en particulier donc l'espoir de repérer des petits fragments de discours plus détaillés qui permettraient de décrypter certaines images pour moi tous les coups sont permis c'est-à-dire que on peut nous ne pouvons de toute façon nous ne pouvons pas faire autrement que d'interpréter les images dès que nous voyons une image notre esprit est fait de telle manière que nous élaborons c'est en nous on ne peut pas faire autrement donc voilà et pour moi tous les coups sont permis on peut dire ce qu'on veut quand on a une image c'est soit on s'exprime on voit une image et on dit des trucs ça nous fait penser des choses donc là tous les coups sont permis la question peut-être pour te répondre c'est est-ce que là on élabore sur les images mais est-ce qu'on prétend faire de la science parce que si on fait simplement que élaborer ou raconter ce qu'on a déjà appris dans notre propre culture là on fait de la mythologie on est dans la mythologie et la mythologie elle montre elle dévoile c'est un dévoilement la mythologie par contre si on fait de la science c'est pas montrer c'est démontrer on ne dévoile rien on fait un argumentaire c'est complètement différent et on essaye de prouver ce qu'on raconte et donc là pour moi la difficulté c'est le statut de la preuve c'est-à-dire que pour une image particulière le pendant par exemple donc on peut faire des rapprochements effectivement avec les autres panneaux avec l'homme lion le fameux homme lion les fameux hommes lion les petites statuettes bon on se dit ah ce serait quand même étonnant c'est la même époque grosso modo qu'il n'y a pas de rapport quoi mais après qu'est-ce qu'on peut dire de plus en essayant d'argumenter et de prouver ce qu'on va raconter pour moi là je crois que c'est extrêmement difficile voire impossible impossible c'est bon peut-être un peu risqué de dire ça mais moi je vois pas comment faire je vois pas de possibilité quand il s'agit de telle ou telle image c'est ça ta question le cadre général je crois que c'est possible voilà je reprécise ma question sur des au-delà du mythe d'émergence qui explique le décor des grottes je te parle d'autres fragments de mythologie peut-être très anciens dont on pourrait démontrer l'ancienneté et là je pense justement à un mythe autour de l'ours que Julien a mis en évidence et qui servirait de cadre aussi éventuel pour repérer parmi nos images nos images des illustrations de ce mythe je suis un petit peu réticent voilà pourquoi parce qu'il manque la preuve il manque l'histoire des relations entre l'art préhistorique la préhistoire l'ours le culte de l'ours et tout il y a des bibliothèques entières là-dessus et beaucoup de gens se sont trompés donc déjà il faut être plus que prudent ce que dit Julien c'est à propos des oreilles de l'ours si je me souviens bien donc il y a quelque chose effectivement là qui est très séduisant puisqu'effectivement on sait qu'il ne faut pas parler de l'ours dans toutes les traditions où l'ours est important actuel ou subactuel où l'ours est important il ne faut pas parler parce que si on entend qu'on parle de lui vous savez la parole suscite et donc si on parle de lui il va arriver et on va susciter des choses non souhaitables voilà donc on emploie une métaphore on l'appelle mon oncle on l'appelle autrement et donc le rapprochement qu'il fait c'est avec les représentations préhistoriques d'ours où il n'y a pas l'oreille voilà et donc son argumentaire c'est de dire c'est pour éviter qu'il entende qu'on parle de lui donc c'est le genre de choses qui est tout à fait séduisante peut-être pas à généraliser parce qu'il y en a quand même avec des oreilles mais voilà mais comment comment valider ça je ne vois pas comment le valider c'est ça ma réticence moi je trouve ça sympathique et ça me plaît bien voilà mais comment le valider comment dire oui c'était ça qu'ils avaient dans la tête quand ils ont représenté des ours ça je je ne sais pas comment on pourrait faire ça il n'y a pas besoin de valider quand l'histoire des représentations après avoir peint 500 crucifixions et 350 annonciations ou 3500 annonciations celui qui peint si on lui demandait au moment venu ce qu'il était en train de peindre il serait sans doute bien incapable de dire exactement de quoi il s'agit sinon de dire je peins une convention mais pour ce qui est de la de la source en admettant qu'il ait eu je ne sais plus quoi saint Matthieu ou tout comme ça de toute façon il y a eu une déperdition formidable entre le premier siècle et le 15e siècle quand Frangélico fait ça donc l'argument que donnera Frangélico à ce moment là ne sera certainement pas celui du récit fondateur donc on n'a pas à attendre de celui qui peint de la vérité simplement il est dans un moment où ça se fait je ne parlais pas de celui qui peint je n'exige pas d'un discours qu'il soit validé ce n'est pas du tout ça si c'est ça qui se comprend de ce que j'ai dit je rectifie immédiatement c'est-à-dire que on peut tenir des discours qui n'ont pas été validés ce n'est pas du tout une obligation et c'est très bien on ne va pas valider la poésie c'est évidemment que c'est idiot je dis simplement si on veut tenir un discours qui se prétend qui se dit scientifique ce qui n'est pas du tout une obligation ce n'est pas du tout dans la vie on peut faire plein d'autres choses que ça et bien ça c'est une condition sinon ce n'est pas un discours scientifique c'est très simple mais ce n'est pas un problème pour moi et le discours du peintre effectivement le peintre n'a pas validé son nom si on enregistre Frère Angélico à ce moment-là ce ne sera pas une preuve ce sera la preuve de son temps et c'est tout strictement de son temps sauf que là on parle de l'historien d'art actuel qui ne connaîtrait rien de la vie de Frère Angélico qui ne connaîtrait pas la Bible qui ne connaîtrait rien du christianisme et qui se retrouvait devant un corpus d'images qui vont de l'art paléo-chrétien jusqu'à Picasso les crucifixions les crucifixions d'Ali etc et qui se trouveraient devant ce tas d'images et qui essaieraient de se dire c'est bizarre je sens qu'il y a un truc commun mais quoi ? et je sens qu'ils ont fait ça pour une raison particulière mais alors laquelle ? donc là évidemment qu'il peut lui projeter sa façon de voir les images il peut imaginer tout ce qu'il veut et nous le faisons tous mais s'il veut produire un discours scientifique sur ce corpus d'images alors il se pose le problème de la validation ce qu'il va dire sur ce corpus est-ce que c'était bien ce qui dans un récit cadre pas dans le détail dans un récit cadre a motivé la création de ces images il y a bien une motivation qui est du christianisme et un personnage central crucifié etc voilà c'est ça le Concile de Nicée 1 Concile de Nicée 2 c'est pas non plus le simple récit souche qui amène à ces images là il y a 800 ans au moins de discussions autour des images il y a toujours un crucifié et il y a une raison pour laquelle il est crucifié il y a toujours un noyau dur qui ne bouge pas et donc ce que peut imaginer le crucifié à un moment il était un petit poisson représenté par un petit poisson représenté par un petit poisson donc ce que peut espérer disons un historien de l'art martien qui découvre tout ça et qui veut essayer de comprendre c'est pas effectivement retrouver toutes les exégèses des pères de l'église etc jamais il y arrivera s'il n'a pas les textes ça c'est sûr c'est ce qu'il faudrait pas essayer c'est ce qu'on peut pas faire avec l'art préhistorique c'est-à-dire retrouver tous les petits détails et tous les querelles peut-être même au décolle etc ça c'est jamais mais peut-être qu'il peut espérer simplement rien qu'en regardant les images en réfléchissant retrouver le récit cadre le grand le noyau dur de tout ça ce qui n'empêche pas que ça évolue au cours du temps puis il ne faut jamais oublier qu'une image elle a ce sens aujourd'hui et elle a eu un autre sens avant et peut avoir un autre sens plus tard et voilà et c'est bon ça trouver un sens alors déjà je vais arrêter là parce que je parle trop mais trouver un sens et un seul à l'art préhistorique c'est juste un délire tout simplement et puis et c'est vrai pour une image un seul sens globalisant ça c'est juste un fantasme ça a duré tellement longtemps sur une tellement grande surface que forcément qu'il y a eu des changements qu'il y a eu une évolution qu'il y a eu des tas de changements peut-être des discussions infinies voilà et donc retrouver tout ça comment faire non mais des bribes c'est déjà pas mal le cadre le cadre le cadre et puis des tétières de temps en temps dans lesquelles on puisse se faufiler Boris toi qui as tout subi depuis trois séances peu longtemps oui qui est à l'origine de ces rencontres là avec cette idée d'écloisonner parce que c'était quand même ça l'objectif c'est-à-dire que ces préhistoriens comme disait Jean-Louis tout à l'heure sont enfermés dans un conditionnement scientifique qui les empêche d'aller voir ailleurs avec le risque de se faire taper sur les doigts tous ces débats là depuis trois mois c'était pour essayer justement de faire ce saut à l'extérieur et toi tu es de l'intérieur tu es un vrai scientifique un vrai païsseurien mais qui a envie de rôder un peu de l'autre côté du limès on ne s'est pas fait taper dessus finalement ça s'est très bien passé et puis tous les participants ont accepté de bon cœur à venir et je trouve que c'est bon signe moi je te l'avais dit je te l'avais dit que je sentais l'époque favorable à ça parce que le chemin a quand même été après une période un tout petit peu répressive on va dire mais qui s'explique aussi parce que Jean-Louis tout à l'heure a dénoncé les égarements méthodologiques d'une première préhistoire qui allait vite en besogne en matière d'explication donc il y a eu ce haut là qui a été prononcé entre autres par le roi Gourhan et peut-être pris un peu au pied de la lettre par certains lui-même était bourré de contradictions à ce sujet parce qu'il disait il ne faut pas interpréter mais il livre lui-même une théorie interprétative bon et voilà et puis et puis il y a eu aussi Gilles ne me démentira pas je pense qu'il y a eu aussi toute une période absolument nécessaire de refondation des sources en matière d'art préhistorique c'est-à-dire qu'il fallait avant de retenter des interprétations il fallait aussi assurer les corpus et les corpus dont on dispose aujourd'hui grâce à tout le très long travail de relevé de compréhension de la manière dont les œuvres s'intègrent dans les grottes ça a pris du temps de fabriquer des corpus fiables sur lesquels réfléchir ce qui n'existait pas il y a 20 ans ou 30 ans donc je t'avais dit que ça arrivait à point nommé parce qu'on sent que après la fabrication de ces corpus qui continuent à se construire il y avait sans doute une envie à nouveau d'un peu d'air frais envie d'aller au-delà des interdictions ou prétendues telles prononcées par l'ouragourant et qu'il y avait déjà un certain nombre d'auteurs qui avaient un peu ouvert la voie je pense à je pense à Jean-Loïc c'est pas pour rien qu'on l'a invité je pense à Alain Testard dans son ouvrage posthume je pense à Emmanuel Guy aussi qu'on a invité lors d'une de ses séances et puis finalement tous les spécialistes de l'art préhistorique ces dernières années se osent d'une manière ou d'une autre parfois en braconnant un tout petit peu comme Gilles qui a quand même réalisé une bande dessinée qui est finalement très interprétative sur le mythe de l'homme lion qui a aussi écrit une poste face à l'ouvrage sur le truc d'Odubert où tu scénarises de manière romanesque le fonctionnement de ce sanctuaire donc finalement tout le monde avait ce besoin cette envie donc tu es arrivé à point nommé pour nous bousculer et puis pour créer la possibilité de ces rencontres dont j'espère l'habitude est prise je pense qu'il y en aura d'autres c'est peut-être pas nous qui les organiserons peu importe pour décloisonner un tout petit peu comme tu disais moi je t'avais dit d'emblée quand j'ai lu ton livre que j'ai beaucoup aimé je le redis j'avais dit que finalement ton livre posait sur deux hypothèses deux paris l'un qui n'est pas un pari qui n'est pas si risqué que ça parce qu'après tout c'est une hypothèse irréfutable l'hypothèse c'est que nous ayons le même cerveau que les homo sapiens qui ont créé Chauvet Lascaux le Galet d'Éthiol etc donc le même cerveau poétique dis-tu Jean donc le même potentiel imaginatif et ça finalement c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier et donc tu es parti de là je t'avais dit d'ailleurs à ce sujet on en avait discuté assez tôt que ça tombait bien parce qu'on dispose d'une oeuvre théorique très puissante qui est celle de Philippe Descola que nous avons invité donc la dernière fois et Philippe Descola considère que des invariants des régularités des grandes régularités structurent probablement cet imaginaire avec un système à quatre ontologies comme il dit c'est-à-dire quatre grands schèmes par lesquels les humains d'hier et d'aujourd'hui en tout cas tous les humains d'aujourd'hui en tout cas tous les humains d'aujourd'hui pensent leur rapport à ce qui les entoure les autres animaux les végétaux les pierres etc voilà et donc Philippe Descola est venu nous rappeler cette théorie et lui ainsi que Jean-Michel Jeuneste qu'on avait invité la première fois nous ont même orienté à propos des systèmes de pensée paléolithique vers des schèmes des schémas des ontologies qui pensent l'humain et l'animal en continuité spirituelle on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure à propos des lions de Chouvet des ontologies animistes ou bien totémiques au sens que leur donne Descola je suis bien tout à fait d'accord avec toi Jean-Louis qu'il faut être bien clair sur le sens des mots ce sont les deux grands schèmes connus chez les chasseurs cueilleurs récents il n'y en a pas d'autres donc ça restreint déjà l'ordre des possibles voilà porté par l'audace de Jean on a été complètement fou on s'est même demandé au passage si on pouvait aller encore plus loin avec Geoffroy de Solieux et Emmanuel Guy c'était toujours la même séance la dernière et interpréter cet art paléolithique comme le reflet de sociologie préhistorique c'est encore plus audacieux alors Geoffroy de Solieux lui portait un peu la parole d'Alain Testard et Emmanuel Guy portait sa parole qui est une parole très très différente ce sont des hypothèses diamétralement opposées du point de vue sociologique puisque Emmanuel Guy défend l'idée que l'art du paléolithique récent est un art qui est un art de spécialiste et qui prend naissance dans un monde qui est déjà structuré par des hiérarchies sociales alors que la théorie de Testard est totalement aux antipodes et rapproche l'art du paléolithique récent européen des expressions artistiques australiennes dans un contexte hyper égalitaire voilà donc ça c'était encore plus audacieux peut-être un peu précoce et cela mérite une confrontation serrée avec d'autres sources archéologiques tu l'as dit aussi Jean-Loïc tout à l'heure donc voilà ce sont des chantiers qui s'ouvrent devant nous ils ne sont pas à négliger parce que de toute façon aucune ambition n'est à négliger et moi personnellement si je fais de la préhistoire c'est parce que je m'intéresse aux sociétés préhistoriques donc je ne prétends pas être sociologue préhistorien mais disons que c'est comme disait mon maître Nicole Pigeot c'est l'inaccessible étoile c'est vers là que l'on doit tendre et donc ça n'est pas à balayer d'un revers de main la question est de savoir si on a des éléments évidemment pour démontrer puisque nous ne sommes pas dans le dévoilement comme tu disais tout à l'heure mais dans les démonstrations donc ça suppose cette voie là qui est très 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 risquée suppose une confrontation avec d'autres sources archéologiques et surtout une mise en perspective historique tu viens aussi de le rappeler Jean-Loï que cet art dure très longtemps il se développe sur des espaces considérables et il est très possible qu'il y ait non seulement plusieurs mythologies successives mais aussi plusieurs formes de société derrière tout ça mise en perspective historique car à beaucoup de points de vue notamment celui des langages graphiques des grammaires comme on a dit Chauvet n'est pas Cussac et encore moins Lascaux ou le galet d'Éthiol Gilles connaît ça par cœur et pourrait nous en parler bien mieux que moi et Jean l'a parfaitement saisi cela et son livre j'y reviens ça je lui dis merci pour cela car c'est un livre très grand public et cette parole doit être diffusée largement Jean en mettant les choses en perspective en montrant à quel point Chauvet n'est pas Lascaux n'est pas Cussac nous aide à décongeler la préhistoire ça c'est moi je me heurte constamment à ce mythe très très persistant qu'il y aurait un temps avant l'histoire où tout est compacté où tout est égal et où tout pourtant sur des durées considérables rien ne change rien ne bouge c'est même pas l'histoire froide comme disait Lévi-Strauss c'est l'histoire glacée et ça tout ça c'est de l'histoire très ancienne il y a des évolutions et on ne peut rien comprendre si on traite tout ensemble et donc merci Jean parce que ton livre aussi participe à cet effort collectif pour montrer qu'il y a une histoire derrière tout ça une histoire de l'art tu vas même beaucoup plus loin et tu vas jusqu'à contester au final la notion même de préhistoire et je pense que là aussi tu nous aides à casser cette barrière complètement artificielle qui a un sens extrêmement relatif parce que voilà texte, pas texte etc. tout ça c'est de l'histoire bien sûr de l'histoire humaine la seconde hypothèse sur laquelle tu reposes ton essai Jean est beaucoup plus audacieuse on en a tu es y revenu donc l'idée que cet imaginaire que nous partageons avec les hommes du paléutique récent forme un continuum jusqu'à nos jours et formant un continuum on devrait pouvoir repérer tu dis des fossiles de pensée préhistorique dans l'art figuratif beaucoup plus récent y compris en Occident on en a parlé jusqu'à la grotte de Polyphème jusqu'au crypte et jusqu'au roman jusqu'au roman lui-même ce qui serait donc la nostalgie de ces récits or vu les changements idéologiques profonds depuis l'essor des domestications végétales et animales depuis le néolithique vu les bouleversements dans notre rapport au monde qui en découle je ne suis pas certain que notre science ait beaucoup de moyens de valider toutes les belles intuitions poétiques de ce livre à propos des reliques de pensée paléolithique je crains qu'elles soient si métamorphosées tu l'as dit tout à l'heure qu'elles ne se reconnaissent pas même si elles sont là j'ai peur que la fossilisation ce soit au fait qu'elle soit recouverte d'une gangue qui les rende obscures voilà mais il reste tout de même quelques espoirs de ce côté là et Jean-Loïc les a rappelés autour de cette phylogénèse des mythes les applications paléolithiques ne font que commencer et permettront peut-être de tester certaines hypothèses de Jean du moins de reconstituer tu disais le récit cadre qui pourrait où elle pourrait trouver place c'est une voie très novatrice j'en vois au moins une autre l'analyse minutieuse des langages graphiques de cette grammaire artistique disait Gilles tout à l'heure et des parties prises qui le révèlent les visages cubistes des lions de Chauvet ce ne sont des choix ce sont des choix pas du tout anodins on en a parlé tout à l'heure on a parlé des rhinocéros qui sont moins faciles à décrypter pas plus que l'obsession du détail chez les magdaleniens une obsession jusqu'à l'exagération il faut absolument continuer je pense à identifier les grands enjeux graphiques qui transparaissent derrière ces stylistiques successives du paléutique récent identifier les véritables prescriptions auxquelles répondent les différents choix visuels parfois parfois pas toujours il y a des contextes où les expressions sont plus libres n'est-ce pas Gilles il y a des contextes où la codification est telle qu'elle renvoie sans doute à des enjeux idéologiques mythologiques très puissants et cela met les historiens de l'art devant leur responsabilité Philippe Dajan nous l'avait montré lors de la toute première séance Philippe Dajan qui rappelait combien l'histoire de l'art récent est dépendante des textes et du coup l'histoire de l'art préhistorique est un défi considérable celui d'un face-à-face silencieux face aux images et je pense que c'est un défi très salutaire pour l'histoire de l'art voilà et je voulais rajouter une dernière chose puisque tu m'avais demandé d'essayer de faire un tout petit peu la synthèse de ce qui s'était passé ici et bien voilà j'ai fait cette synthèse on peut y revenir sur certains points moi ce que je voudrais ajouter et là je voudrais revenir au livre ce qui est peut-être le plus important pour moi et qui dépasse ces rencontres-débats c'est que les intuitions de Jean forment un très beau texte émaillé d'évocations très sensuelles sur le quotidien dans lequel puisait l'imaginaire du politique récent on en parlait avec Jean-Loïc tout à l'heure un texte dont la portée politique est très puissante en plus puisqu'il interroge nos relations d'aujourd'hui avec les autres animaux et donc l'évolution de ces relations devenues destructrices avec les autres animaux c'est l'autre raison essentielle pour moi d'inviter des regards autres que strictement scientifiques à ausculter leur préhistorique Jean-Loïc a insisté plusieurs fois là-dessus sur le fait que tout discours ne nécessite pas validation et ce serait même absolument ridicule de chercher à valider tout ton texte en particulier dans les options politiques sur lesquelles il débouche c'est l'autre raison essentielle pour moi d'inviter des regards de ce genre pour ausculter l'art préhistorique car cet art préhistorique continue à vivre dans ses œuvres contemporaines ça n'est pas rien on gagne beaucoup par conséquent à inverser le regard et à se demander ce que l'art préhistorique et les réactions qu'il suscite aujourd'hui notamment celle de Jean nous apprennent sur nous-mêmes sur nos mythologies en quelque sorte voilà ce que j'avais envie de dire merci des questions dans la salle ou oui il y a une question par rapport au j'adore beaucoup effectivement à ce que vient de dire Jean-Louis Cloquelec mais alors à ce moment-là quid du statut entre guillemets de l'artiste puisqu'on va traduire des mythes est-ce que toute personne n'importe qui dans la société paléolithique est apte à dessiner ou est-ce que c'est un statut particulier alors je ne connais pas du tout par rapport au mythe actuel s'il y a des représentations quel est le statut de la personne qui va faire ses représentations prêtre chaman etc ça c'est une interrogation et effectivement on parle de ces mythes originels il y a quand même les trois éléments importants qui vont être d'où on vient qui on est où on va est-ce que ces trois éléments-là on pourrait éventuellement en extraire quelques éléments dans l'art préhistorique qui fait les images est-ce que c'est tout le monde ou est-ce que c'est des spécialistes moi j'ai plutôt tendance à penser que c'est des spécialistes ou en tout cas des gens mandatés pour faire ça on ne peut pas le prouver enfin moi en tout cas je ne peux pas vraiment le prouver mais je pense ça notamment étant un petit peu dessinateur dès qu'on dessine un peu et qu'on essaye de faire de refaire de jouer un peu au faussaire même sans prétention on voit vite les difficultés on voit vite les difficultés on voit comment elles ont été résolues on voit la capacité d'invention pour en quelques traits rendre présente un animal il y a du grand art il y a vraiment un savoir-faire les détournemains aussi des astuces de dessinateurs des astuces d'artistes qui ne tombent pas sous le sens du tout et qui pour moi s'apprennent résultent d'une longue pratique mais aussi d'un apprentissage et puis il y a tout quand c'est de la peinture il y a tout le côté technique la popote les recettes la cuisine de tout ça qu'il y a derrière c'est pas n'importe quoi c'est pas improvisé et donc tout ça contribue pour moi à penser que là je parle sous contrôle de Gilles que ce serait plutôt des gens spécialistes du dessin pas n'importe qui qui se met à dire tiens je ferais bien un rhinocéros ça j'y crois pas une seconde à cause du il y a des difficultés de la progression dans la grotte etc. mais à cause simplement des techniques de dessin et de la qualité du dessin et des tournements des astuces comment on fait un oeil si on n'a jamais dessiné de sa vie si on n'a pas appris à dessiner allez-y dessinez une vache faites-le et comment vous faites l'oeil et plein de trucs comment vous allez faire c'est pas du tout évident ça s'apprend et donc je pense que c'est des spécialistes si c'était des spécialistes et que le le répertoire des images est quand même finalement assez limité ça nous pousse à penser que c'était des spécialistes qui étaient mandatés pour représenter pas ce qui leur passait par la tête mais quelque chose qui était validé par la société le fait qu'on a un bestiaire et que donc il n'y a pas grand chose d'autre à part le bestiaire et pour l'art paléutique pratiquement rien à part le bestiaire rien d'identifiable pourquoi ? c'est qu'ils ont été manifestement mandatés pour représenter ça sinon si c'est simplement l'envie de dessiner je peux faire des arbres je peux faire ce qui me passe par la tête non ils n'ont pas fait ce qui leur passait par la tête donc ils ont été mandatés pour représenter quelque chose qui était suffisamment important et qui méritait peut-être alors là j'enjoins ce que dit Emmanuel Guy qui méritait qu'un petit groupe de gens se spécialisent dans ce travail-là et que ce soit leur rapport ce qui pouvait apporter de mieux à la société c'était de représenter sur les parois des grottes ce genre de choses alors après la deuxième question c'est en cours ce travail-là mais c'est très très long et très pénible parce qu'il y a tout le travail de fourmis à faire avant l'idée c'est de retrouver effectivement un certain nombre de mythes extrêmement anciens dont on peut penser qu'ils étaient ou dont on peut prouver qu'ils étaient probablement contemporains des gens qui ont ornementé les grottes et à ce moment-là se dire revisitons les grottes regardons à nouveau les images pour voir s'il n'y a pas des échos possibles ça c'est un travail au cours et puis pas comme moi il y a cette idée qui est assez difficile à avaler du talent créateur vous avez des gens qui ont un talent plus grand que d'autres et ça se repère en surface parce que pour avoir ce coup de main là comme ça il faut avoir reproduit des centaines et des centaines de fois les mêmes dessins les mêmes lignes donc quand on les mandate pour descendre c'est qu'on sait qu'ils ne vont pas faire des cochonneries en bas on est assuré qu'ils vont bien réussir leur coup ce qui veut dire qu'ils ont un statut particulier à l'intérieur du groupe et je ne crois pas du tout à une assimilation entre un artiste et un prêtre etc quand vous êtes artiste créateur vous ne faites que ça vous n'êtes pas bon à grand chose vous savez c'était Balzac qui dans ses romans élabore des stratagènes formidables pour faire fortune et tout ça et tout quand lui et ça marche dans ses livres quand lui s'y met c'est une catastrophe généralisée il se plante il est obligé d'avoir des maisons avec une porte à l'arrière pour fuir dès que les huissiers arrivent donc l'acte créateur qui implique donc pour ces gens là d'être là à se faire la main en permanence et qu'on devait les occuper aussi à décorer les pots à décorer les abris sur roche etc tout ce qui a disparu ces gens là n'avaient suffisamment à faire avec ça pour être occupés par des préoccupations politiques disons en sachant que l'acte créateur qui donne un sentiment de puissance formidable rend assez mesquin tout ce qui relève des petites combines justement de prise de pouvoir etc donc le et je pense que c'était ce que j'avais raconté il y a longtemps dans le Pays au Circus mais que le pouvoir le pouvoir en place dans l'intérieur de la société incarné par un homme par un groupe par un petit groupe de toute façon par une oligarchie comprend qu'il doit s'associer avec ce talent qui ne doit pas une quelconque comment dire combine il n'y a pas de combination pour devenir artiste vous l'êtes ou vous ne l'êtes pas vous pouvez plein de combines pour devenir président de la république on l'a vu mais pour ce qui est de devenir artiste non et c'est pour ça que les présidents de la république voudraient tout cet écrivain par exemple vous voyez ben non ben non c'est pas comme ça que ça se fait et et donc l'esprit créateur ce talent au créateur c'est ça que moi personnellement qui me touche quand quand j'ai été amené à voir les cellules là comme Chauvet ou qui sac c'est que on voit la toute puissance du geste et en plus dans ce lieu retiré secret où l'artiste n'a pas de compte à rendre puisque on est obligé de lui faire confiance donc quand il ressort les gens le regardent tu as fait oui j'ai fait et ils ne peuvent rien et donc on voit sans doute ce lien qui se met en place comme ça entre le pouvoir politique et ce pouvoir créateur qui court quand même partout aussi à travers le monde je peux poser une question à Gilles sur ce sujet est-ce que tu as des contre-exemples parce qu'on parle toujours du génie des peintres et dessinateurs et graveurs et est-ce que alors moi ce qui m'interroge c'est surtout alors d'abord des périodes qui échapperaient peut-être à ce savoir-faire je pense à fameux style 2 avec juste des animaux en contour etc mais j'y crois pas quand je dis ça j'y crois pas parce que je pense que c'est très très sûr et assez génial aussi mais je pense surtout à des phénomènes de coexistence dans la même grotte où tu as des choses qu'on met toujours en exergue parce que c'est splendide et des trucs plus ratés peut-être même des thèmes aussi qui sont traités de manière beaucoup plus désavolte oui j'y pensais en écoutant Jean Roux c'est qu'effectivement on est aussi très aveuglé en fait par les plus grandes cathédrales par les oeuvres majeures et c'est normal et c'est bien juste après c'est vrai c'est vrai qu'il y a la cohorte derrière de toutes les petites chapelles de toutes les petites des grottes où il y a une figure non mais il y a encore moins où il y a une figure la suderie par exemple il y a des dizaines de petits abris où il y a des d'ailleurs ça pose la question de leur même de leur de leur existence pourquoi est-ce qu'elles sont là où il y a très peu de figures parfois pas toujours très à droite mais parce que là je pense qu'on rejoint quand même aussi quelque chose c'est que certes il valait mieux avoir des artistes doués et je pense que cela a été valorisé sans doute au point d'avoir un statut privilégié peut-être de spécialiste mais encore que le terme de spécialiste appliqué au paléolithique me gêne toujours un peu mais bon ça c'est un terme qui nous vient du 21ème siècle enfin du 20ème siècle mais je trouve difficile parfois à appliquer à ces périodes très anciennes mais bon peu importe mais par contre le fait que cette fonction devait exister dans tous les groupes et qu'il y a eu des moments où on n'avait pas un génie sous la main donc il y avait quelqu'un qui s'y collait qui n'était peut-être pas le voilà on le voit par exemple moi un jour il y a bien longtemps j'étais allé voir une expo sur Vermeer qui était à Delft et ils avaient eu l'idée de faire une expo parallèle avec les collègues de Vermeer les peintres de son temps bon je peux vous dire qu'il n'y avait pas photo entre les deux expos c'est-à-dire qu'on comprenait qu'il y en avait un qui représentait une sorte de lumière comme ça et les autres qui ramait un peu derrière donc ça veut dire qu'il y avait des peintres de talent aussi mais je veux dire par là c'est vrai que le génie nous éblouit Lascaux nous en met plein les yeux Altamira etc mais c'est vrai que derrière et parfois Boris a raison parfois dans le même site on voit qu'il y a des mains quand même différentes qui sont intervenues nous à Chauveillon on est arrivé à se demander s'il n'y avait pas des effets de copie de l'un sur l'autre à droite du panneau des chevaux il y a le panneau des reines avec une tête de cheval placée assez haut c'est vrai qu'elle est assez maladroite elle réunit tous les critères quand on voit les autres à côté qui sont à 3 mètres vous vous demandez si la personne qui a dessiné n'a pas à mon avis ce n'est pas la même main mais ça aussi comment je fais pour le démontrer apporter la preuve ce que tu dis aussi Jean-Louis que je réfléchissais à ça apporter la preuve c'est extrêmement difficile moi je suis tombé souvent face à des gens y compris des collègues qui ne voient pas de structuration dans le panneau des lions et des bisons ils ne voient pas ils me disent ce sont des figures vaguement associées les unes aux autres mais il n'y a pas de structure à chercher là derrière voilà et tu as beau discuter pendant une heure à porter des directions de regard à tracer des lignes comme on fait dans l'histoire de l'art à montrer qu'il y a des alignements de tête de bison verticale sur les rêves verticales et comment l'espace graphique des proies est plus petit que ce genre de moi voilà on déploie une heure de discours pour expliquer une évidence non on les oublie non non mais c'est pour dire que on s'adresse aussi à l'image à son propre code et quand on le langage parfois peine les choses qu'on voit que certains humains voient immédiatement genre il en fait partie voilà toi aussi mais il y en a qui sont des spécialistes du domaine bon il n'y a rien à faire il faut je ne sais pas quelle preuve il faut apporter parce que là je te dis il n'y a pas moi pour moi c'est la grotte Chauvet a mis en évidence cette scène là le fait que des scènes il y en a beaucoup plus que ce qu'on croit parce qu'on avait écrit pendant longtemps qu'il n'y en avait pas c'était la scène du Pied de Lascaux c'était la seule on citait toujours ça or en fait en cherchant bien à partir de Chauvet on en voit d'autres puisque j'étais sous les mains et que le cerne de vérité commence à faire effet les vagues d'humains de Marsoulas ce que tu connais bien ce que Gilles travaille à Marsoulas et puis cet être curieux est-ce que tu c'est quand même c'est quand même pas très bien fait ça est-ce que c'est pas très bien fait mais là on peut se demander si c'est pas un peu volontaire aussi parce que c'est très bien fait par rapport à quoi par rapport à un cheval on comprend mais par rapport à quelque chose qui n'existe pas non mais alors justement justement est-ce que tu penses que cette maladresse elle est volontaire ou est-ce que on en avait parlé un jour sur les humains je ne sais plus c'est ceux de Marsoulas moi j'y voyais presque des pattes enfantines tellement c'est non non je pense que c'est autre chose on les appelle humains parce qu'on n'a pas d'autres mots mais ce ne sont peut-être pas des humains des vrais c'est peut-être des formes des entités élémentaires des choses qui sont spirituelles à Marsoulas par contre on a un problème supplémentaire qui est la confusion graphique qu'on peut avoir avec il y a des têtes rondes comme ça avec deux yeux alors qu'on a maintenant on doit avoir trois chouettes dessinées trois rapaces nocturnes dessinées donc c'est vrai que quand on fait que la moitié quand on dessine que la tête d'une chouette on a un rond avec deux yeux et je me demande si parfois on n'a pas dans cette grotte là plutôt une identification aux rapaces ce qui devient encore compliqué et moi je pense que c'est plutôt ça que je ressens en tant que ça fait quand même 30 ans maintenant que je traîne dans les grottes les certitudes que j'avais au début nées notamment de la période de l'oragouin quand même on avait l'impression qu'on arrivait à dominer quelque chose les attentions des attentions de chauvet sont venus faire éclater tout ça on est reparti sur un modèle qui est beaucoup plus complexe à manier parce qu'on ne peut plus se fier à la forme pour déterminer une évolution et c'est bien embêtant avant c'était très pratique on voyait une grotte on savait où elle était dans la chronologie on était tranquille maintenant c'est fini bon il n'y a pas que la chronologie dans la vie mais ça met surtout en évidence que le génie il peut être très précoce et que c'est pas pour ça qu'on peut arriver à bout moi je pense qu'on n'arrivera jamais à bout c'est très bien à bout du sujet merci beaucoup qui concerne à la fois Gilles et Jean-Louis Gilles tu parlais du fait que récemment vous avez pu mettre en évidence que les premières représentations à chevée étaient en limite de pénombre est-ce que ça veut dire que du coup on ne dessinait que le jour c'est difficile à affirmer mais je me pose la question et du coup par rapport à toi Jean-Louis quand tu expliquais que au Guatemala où il y a une résilience assez vive par rapport à la mythologie primordiale est-ce que justement ces espaces sont occupés le jour ou la nuit à quel moment on va se permettre d'aller dessiner peindre ou faire des cultes sur les entités pour répondre à notre première question c'est lié à la morphologie à la topographie plutôt de la Grosse Chauvet elle-même qui fait que quand on rentre de l'entrée originale on a devant soi une très très grande salle et dans laquelle la lumière devait rentrer effectivement si la modélisation est bonne je crois qu'elle est bonne ça pénétrait on va dire aux trois quarts de la salle et donc oui c'est sûr qu'ils y sont sans doute entrés de jour bon après je veux dire que tout est possible si on est dans le domaine du rite le rite pouvait imposer de ne jamais le faire le jour ou bien d'entrer de jour et ne jamais ressortir de jour enfin bon tout est possible là-dedans là on est vraiment dans le dans la part qui a disparu à jamais mais mais par contre bon pour moi c'est pas vraiment une surprise c'est-à-dire que découvrir que l'art des grottes se passe dans le noir c'est pas non plus il n'y a pas de quoi en faire une révolution mais mais c'est étonnant de voir quand vous verrez enfin on finira par le publier ce machin ça devrait sortir l'année prochaine mais quand on voit les les ellipses qui sur le plan qui dessinent les limites de pénétration de la lumière du jour sur le sol à partir du volume de l'entrée de la géométrie de l'entrée donc on voit clairement quand on replace les panneaux autour on voit qu'il n'y en a aucun qui est atteint et donc ça veut dire qu'ils ont déjà s'ils y viennent pas de jour la nuit ils ont mémorisé où étaient les mais plus probablement ça reste un repère malgré tout le jour la nuit mais plus probablement ils pouvaient très facilement le faire de jour mais à ce moment là pour une raison d'essence de ces images il faut qu'elles soient placées à l'abri du jour donc c'est ça qui compte peu importe mais il faut surtout pas que la lumière les atteigne moi je pense elles sont là pour marquer la différence entre le jour et la nuit justement et si les premières figures apparaissent dans la zone d'ombre c'est bien là que là on rentre dans le domaine de la nuit dans la grotte c'est plutôt la nuit ce que j'ai vu et puis sinon ça s'appelle les gofradillas les grottes en pépins c'est dans la journée mais c'est aussi modifié par tout le côté urbain ceci dit ça n'est qu'un exemple on peut pas bâtir quelque chose là-dessus on peut pas trop généraliser c'est un exemple de survivance on peut dire de quelque chose qui est beaucoup plus vaste et qui en plus est un récit beaucoup plus complexe parce que notamment l'histoire de Polyphème qui a été évoquée elle est extrêmement répandue en Amérique et racontée depuis très longtemps par des Amarindiens qui n'ont jamais lu Homer évidemment et qui ne peuvent connaître ça que de tradition orale et donc on est certain que le mythe de Polyphème ça fait partie de ces mythes qui sont extrêmement anciens qui sont passés de l'autre côté quand c'était encore possible et il y a toute une série de variantes quand j'ai dit que je ne pouvais pas raconter le mythe parce que c'est trop long évidemment il y a toute une série de variantes de mythes de l'émergence qui se prolongent parce qu'une fois que les animaux sont sortis et que les êtres humains sont sortis dans la grotte il en reste il peut rester un être qui est un être souvent mi-humain mi-animal et qui est le maître ou la maîtresse parce que la joie qui a quand même un sein ou la maîtresse des animaux et qui est capable s'il se passe quelque chose qui lui déplaît qui est capable de reprendre tous les animaux et de le faire retourner dans la grotte et à ce moment-là il faut que quelqu'un mandaté donc par la culture où on raconte ces histoires retourne dans la grotte pour convaincre la maîtresse des animaux de relâcher les animaux et il y a toute une série de variantes dans lesquelles celui qui fait ça pour sortir de la grotte utilise la russe de Polyphème c'est-à-dire au moment où il a réussi à s'arranger pour que la maîtresse des animaux relâche les animaux et qu'ils sortent c'est souvent des bisons en Amérique du Nord évidemment ils sortent de la grotte en galopant en galopant lui il s'agrippe au poil d'un bison par en dessous et il sort comme ça alors que la maîtresse de la grotte est là avec sa lance pour essayer de le choper au passage mais c'est une mythe de Polyphème et aussi il s'appelle dans les langues amérindiennes il s'appelle personne donc c'est dès qu'on creuse on voit bien que c'est pas archétypal c'est pas archétypal mais c'est simplement le résultat d'une histoire du peuplement du globe par des gens qui ont gardé les mêmes histoires dans la tête j'ai une question Jean-Louis d'ailleurs là-dessus je ne sais pas si tu as la réponse mais je suis frappé de l'universalité donc de ce thème de ce monde d'émergence et de l'importance donc des grottes et pourtant de la rareté de l'art des grottes en comparaison de l'art de plein jour qui est la rupestre parce que ça l'universalité elle est là et l'art des grottes est une exception historique et donc comment est-ce que tu interprètes ça sachant aussi que les grottes si je ne me trompe pas mais tu vas peut-être me corriger sont généralement des lieux qui sont de parlement plutôt mal considérés des lieux qui font peur des lieux où on ne rentre pas trop etc est-ce qu'on peut généraliser à ce point enfin je connais quelques cas très précis est-ce qu'on peut généraliser à ce point et puis c'est une étonnante discordance quand même entre on rejoint l'histoire des mythes qui sont tellement importants qu'on n'en change pas comme ça c'est-à-dire que l'extrême répartition de ce mythe dans le monde il est presque partout témoigne de son ancienneté c'est-à-dire que plus un mythe est récent moins il a eu le temps de se répandre pour faire très schématique donc celui-là s'il est partout c'est parce que c'est un des plus anciens et qu'il a eu le temps de se répartir partout dans le globe y compris dans des endroits où il n'y a jamais eu de grotte où il n'y a pas de grotte il est présent chez les inuits donc le mythe n'est pas à connecter avec la réalité actuelle c'est un mythe des origines à l'origine c'est-à-dire on ne sait pas où on ne sait pas quand c'est juste à l'origine les humains étaient sous terre un jour ils sont sortis par une grotte voilà mais nous humains qui racontons cette histoire nous habitons dans un endroit où il peut très bien y avoir de grotte ne pas y avoir de grotte ou y avoir des grottes voilà et l'important c'est l'origine c'est pas maintenant enfin si c'est important quand même un peu mais voilà dans l'aspect mythique on s'en fiche complètement qu'il y ait des grottes qu'il n'y en ait pas etc que ce soit possible les inuits racontent ça ils n'ont jamais vu une grotte de leur vie parce que c'est qu'une grotte voilà donc ils fabriquent des igloos d'accord mais la grotte telle que la grotte mystérieuse enfin l'ouverture dans la terre qui est inquiétante est-ce qu'on rentre ? on ne rentre pas enfin un peu ce que tu évoques avec la crainte que ça peut évoquer ils ne connaissent pas ça c'est pas dans leur monde et dans bien d'autres endroits en Australie c'est pareil les grottes donc il y en a mais c'est plutôt des abris c'est différent en Afrique aussi c'est assez rare finalement les grottes type Chauvet quoi ou type Lascaux c'est rare dans le monde évidemment qu'il y en a mais à l'échelle du monde c'est plutôt rare et donc voilà les gens ont pour moi alors l'effet produit faisant son effet je dirais que les mythes et les légendes on peut visualiser ça comme des histoires qui sont là et qui flottent dans l'air qui sont là et qui peuvent se matérialiser à un endroit précis parce qu'à cet endroit là il y a quelque chose sur lequel elles vont pouvoir se poser l'histoire du récit originel un jour les humains et les animaux sont sortis de terre par une grotte là c'est partout s'il y a une grotte là ah ben c'est très bien donc on va la raconter à propos de cette grotte là et s'il n'y a pas de grotte ben on raconte quand même c'est pas grave voilà je vois ça un peu comme ça et là pour confirmer ce que tu dis je viens donc de l'ouest humide et pluvieux région extrêmement catholique et donc on récitait on entendait à la messe je suis l'eau de la vie et on comprenait que l'eau c'était une rareté formidable et on se disait formidable c'est l'eau de la vie qui vient de nous abreuver on sortait il pleuvait à torrent et il n'y avait pas de c'était même pas schizophrénique c'était entendu comme ça c'est à dire que le mythe était plus fort que la réalité quand je suis allé en Israël du côté de la mer morte le type qui dit je suis l'eau de la vie il nous intéresse on se dit si vous avez un plan là on est preneur et là on vivait dans un univers qui était complètement étranger à notre imaginaire mais complètement c'était les brebis on avait que des vaches c'était des pasteurs on avait que des agriculteurs enfin rien ne collait et pourtant ce n'était pas évidemment un empêchement à adhérer à ce mythe donc c'est comme pour les grottes on n'a pas besoin de grottes voilà sans compter que la grotte qui héberge le corps et d'où il va ressortir d'où l'agneau va ressortir vers la lumière c'est ce cristagneau qui ressort vers la lumière on n'est pas loin de l'émergence dont tu parles bon ça fait deux heures que nous vous parlons agréablement et plus deux et deux quatre ça va faire six heures et nous vous remercions vraiment beaucoup de votre présence vraiment beaucoup le musée de son accueil et comme dit Boris on est partant pour une suite alors sans nous c'est un peu délicat quand même mais enfin bon si jamais vous trouvez mieux n'hésitez pas voilà merci à vous pour faire un petit peu de publicité parce qu'on n'a jamais eu le temps de le faire donc c'est la série Grand site archéologique que vous connaissez peut-être déjà où vous retrouverez le site sur Chauvet le site sur Lascaux et désormais donc un site internet sur Etiole on pourrait admirer d'ailleurs les oeuvres de Gilles Tozelot c'est lui l'illustrateur il y a plusieurs personnes dans la salle qui ont activement contribué dont Thomas Aghori qui est le réalisateur de ce site internet et normalement on devrait pouvoir revoir les rencontres débat qui ont eu lieu ici même sur le site internet d'ici quelques temps donc si vous en avez raté ce sera l'occasion de les réécouter ainsi que plein d'autres ressources et notamment le galet le galet des tioles dont on a tant parlé notre petit fétiche qui a été numérisé et qui sera consultable à l'envie sur ce site donc ça c'est le très beau travail de Benoît Touchard avec la collaboration donc de Gilles qui en avait fait le relevé et qui retravaille actuellement avec François Bounière aussi qui est dans la salle pour voilà pour un très beau très bel objet numérique que vous pourrez consulter à loisir voilà et si je peux me permettre le numérique c'est très bien mais si vous voulez voir le véritable galet gravé des tioles c'est ce que j'ai oublié de dire d'ailleurs en introduction parce que ces rencontres sont aussi le fruit de rencontres entre le musée de préhistoire d'Île-de-France le musée de mots représenté aujourd'hui par Anne-Sophie Leclerc et Jean-Luc Rieux qui ont aimablement prêté pendant quelques mois au musée de l'archéologie nationale le galet et ce qui a permis de pouvoir réaliser aussi ce travail de numérisation et c'est un partenariat qui a déjà plusieurs années et qui je l'espère comme on le disait tout à l'heure et qu'on l'a dit à plusieurs reprises donc devrait perdurer et se renouveler donc merci Anne-Sophie et merci Jean-Luc et surtout Anne-Sophie Leclerc m'a prêté Jean Rouault c'est grâce à elle que je l'ai rencontré et d'ailleurs quand il a été question de le numérique c'est très bien je pensais que David allait dire mais il faut lire pas du tout une pierre bravo lire une pierre c'est pas mal et sur la table de nuit elle va prendre un peu de place je préviens le bouquin de Jean est disponible justement j'allais terminer sur ça vous avez on a toujours notre boutique qui est là et vous avez la possibilité de faire l'acquisition du livre de Jean Rouault mais aussi parce que j'ai vu aussi tout à l'heure qu'il nous restait quelques exemplaires il nous reste plus d'exemplaires du travail de Jean-Luc et que j'en suis vraiment désolé mais il reste quelques BD sur le Val-en-Panda que tu as réalisé Gilles avec Marc Azénard donc je vous invite pour ceux qui le souhaitent à aller à la boutique découvrir les oeuvres de nos invités qui nous ont donné beaucoup de matière à réflexion et qui nous ont largement nourri et donc je vous remercie au nom du Miséau d'Arcologie Nationale merci à vous merci de nous avoir accueilli merci à vous merci à vous merci à vous